Le vice-président de l'UFD chargé des relations extérieures suit de près les remous sociaux en Haute-Guinée où des manifestants réclament depuis plus de trois semaines le courant électrique. Les contestataires à Cancan observent une trêve d'une semaine à la demande des sages de la localité, dans l'espoir de voir leurs revendications prises en compte. Apostrophe la jeunesse de Haute-Guinée a donné une semaine aux négociateurs et sages pour répondre à leurs revendications. Les jeunes demandent du courant électrique en continu, c'est-à-dire des barrages hydroélectriques ou des installations solaires, mais pas des groupes électrogènes qui ont montré leur inefficacité. Mais quelles réponses vont-ils avoir ? Apostrophe apostrophe, s'interroge Ibrahima Sheriva. Apostrophe qu'est-ce que ce régime en fin de vie peut-il leur offrir pour les cinq mois qui lui restent à vivre ? Vont-ils se contenter encore de promesses fallacieuses ? Apostrophe apostrophe, se demande l'ancien gouverneur de la banque centrale qui affirme que des apostrophes barrages de petite et de moyenne taille ont été faisables en Haute-Guinée. Mais cela n'a pas intéressé les dirigeants qui ont préféré les gros barrages surfacturés dans lesquels ils gagnent beaucoup d'argent apostrophe. Ils pistent une solution aux manifestants pour mettre fin aux problèmes d'électricité dans la région de Cancan. Apostrophe il y a une solution que je propose à cette jeunesse, c'est de signer un pacte avec Saloud Alain Diallo et l'accompagner pour l'alternance en décembre 2020. Je garantis qu'avec cela, le barrage de Kobédou sera réalisé et mis en service en 2022 puisque la construction prendra deux ans apostrophe, indique-t-il Grognon. Selon Emba, apostrophe les routes et les gros ouvrages de franchissement qu'il a déjà réalisés dans la région sont la preuve qu'il ne promet pas, il est plutôt un bâtisseur apostrophe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !